Affaire MLS et Amonchik Cette semaine, la toile s'est enflammée avec les réactions du trio gagnant, c'est-à-dire MLS, Amonchik et Apoutchou National. Apparemment, il y aurait une tension dans l'air entre Amonchik et MLS. Serait-ce la fin d'une amitié si intense ? A qui s'adresser Kota Monschik à travers son direct ? Et malouest, tu dois être difficile. C'est ce qu'on appelle l'apparence est trompeuse. Ça fait la cinquième personne qui se colle à toi et qui ne répare dans le silence aussi comme les autres. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui t'apprécient énormément. Regarde Kota Monschik. Regarde comment elle faisait ton atalakou. Pendant que quand tu la connaissais, ce n'est pas toi qui l'as faite. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans tes amitiés, mais je pense que tu dois être de ces personnes qui aiment quand on leur dit que tu es belle, tu es intelligente, tu es ceci, tu es cela. Mais tu n'aimes pas aussi encourager, tu n'aimes pas aussi complimenter. Je peux me tromper, mais c'est ce qui en ressort. Essaie de régler. Si c'est vraiment glision, entre coach Amonchik et Emma l'Ouest là, c'est que vraiment cette coach là, c'est une vraie profiteuse. Parce que c'est que Emma l'Ouest là, si tu te colle à elle là, tu auras les opportunités. C'est Emma l'Ouest qui t'a montré tous les raccourcis qu'il faut emprunter. C'est Emma l'Ouest. Mais aujourd'hui là, tu fais comme si tu ne le vois pas. Je dis, Emma l'Ouest, il y a quoi ? Tu es la seule en Côte d'Ivoire là-bas. C'est vrai que Dieu bénit qui il veut. Mais même le sorcier, le voleur, c'est l'enfant de Dieu. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Il est thème, mais il faut partager un peu. Tu as tes soeurs qui sont là. Pour arriver à un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce que véritablement je combats la bonne personne ? C'est comme cela. Parce qu'il y a des enfants préférés de Dieu. Quand tu les combats là, ta vie ne fait qu'à l'heure de mal en pire. C'est ce que d'autres ne savent pas. C'est pourquoi tu es dans la vie là. Ce que les gens disent des gens là, vous ne pouvez pas prendre ça pour juger la personne. Apprenez à vous-même faire votre propre opinion vis-à-vis de la personne. Il y a des gens qui sont assis tranquillement, qui ont un bon fond. Mais qui n'ont pas la chance en habitué. Parce qu'ils sont ouverts, ils sont sincères. Et ils donnent toujours, mais ils ne reçoivent jamais. Et quand ça se gâte, on a comme l'impression que c'est ces personnes-là qui ne sont pas gentilles. Non, c'est ceux qui viennent auprès de ces personnes-là. Qui viennent pour intérêts. Soyez heureux du bonheur des gens. Mais matin, minute, si on se lève, Emma-Louis vaut la chance. Quand c'est l'éveil, elle n'aimait pas, elle n'aime pas voir les autres évoluer. Elle veut que ce soit un sommet qui brille. Elle veut que ce soit un sommet qui brille. Adam, vous n'êtes pas à côté d'elle. Le sacrifice qu'Emma lui a fait, même pour ses amis-là. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Si j'ai mal, vraiment, c'est que je n'ai pas bon fond. Quand j'ai dit Emma, ce n'est pas des copines. Vous entendez, Emma dit, mamou, c'est sa vieille mère. Quand est-ce que coach est obligé d'aller commenter tous les jours les postes d'Emma ? Est-ce que coach est obligé de postuler tout ce qu'Emma fait ? Que elle fait ? Vous dites qu'elle est repéro. Quand elle peut-il faire, vous dites qu'il est repéro. Quand elle fait, vous dites qu'on est repéro. Vous voulez venir isoler Emma, quoi ? Souvent, on n'a pas envie de parler, vous venez faire parler les gens. C'est quoi ? Le ténat diogoré des Etats-Unis, tu sais, j'ai ton blog. On a compris que tu vis de ça. Tu ne réfléchis pas. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire que Emma, elle est allée faire quoi là-bas ? Qu'elle ne mérite pas. Tu n'as pas honte. Elle m'a représenté la Côte d'Ivoire avec très belle tenue. Toi, tu es assis là-bas, bas blanche dans tes narines. Toi, tu vas prendre nos gens à travailler. Pourquoi toi, tu n'es pas un exemple pour les Ivaris qui vivent aux Etats-Unis ? Tu n'as pas été un exemple au Texas, tu n'as pas été un exemple à New Jersey, parce que tu as fui Texas, là-bas, tu as fui les sous-locations, sous-locations, créé des maisons sur ta carrière. Tu as fui pour la New Jersey. New Jersey, là où tu es arrivé même là ? Tu dors au milieu des fils de couronne, une maison, même là, tout le rallongeant. Ce n'est pas encore fini. Il n'y a pas de bon petit dessus. Il n'y a pas de bon petit dessus. Mais toi, je viens de dire que Emma n'est pas un exemple. Aucune personnalité. Emma, ça fait boucasser les Etats-Unis. Ça ne chauffe même pas. Voici les trucs qu'il faut payer, au fait. pour participer à la chose. Quand vous êtes 10 personnes, table de 10, vous payez 1 500 dollars. Si vous êtes seul, vous payez 150 dollars. Et ça, ça est sur le site des choses. Ça, c'est pour avoir le certificat qu'elle a eu là. Certificat d'honneur. C'est pourquoi on dit pour le service rendu. Tu payes de l'argent, c'est avec le service rendu. Elle est encore dit, elle a rendu quel service à Houston ? C'est quand tu payes. Donc, eux, c'est leur façon de faire rentrer de l'argent. Tu prends environ plus de 1 000 et quelques dollars pour venir trouver, dormir dans le salon de ta soeur ici. Aller louer Uber. Tout ça, payer 150 dollars. Tout ça, pour un truc qui coûte 150 dollars que n'importe quel PME, je peux avoir. Starmania aussi, ça livre des secrets. Si c'est ça, mania est comme ça. Moi, il refuse d'être star. C'est pourquoi je n'ai rien compris. Je me disais, attends. Tu sais là qu'on a fait d'énergie et puis on a invité pour énergie. Moi, je ne comprends pas. Ou bien elle s'est fait invité. Je ne comprenais pas, moi. Mais attends, je connais trop les Américains. Ils sont trop intelligents pour jouer à ce jeu-là. Souvent, quand on veut trop éviter les problèmes, on se laisse écraser. On est des animaux. Et quand tu vois dans la jungle, ce n'est pas un fait de dire que tu n'aimes pas la table. Tu imposes le respect. Tu as aussi le droit de parler. Il n'y a pas qu'elle seule. Pourquoi elle va te voler, toi, ta partie ? Pourquoi elle va prendre, toi, ton moment ? Pourquoi ? Elle est quittée où ? Et quand tu fais ça, tu t'en fous de ce qui va suivre après. Si elle veut, il ne faut plus avoir tes palaises. Personne n'est mieux que vous. Chacun a sa particularité. Chacun a son talent. Chacun a son don. Il faut de tout dans ce monde pour faire un monde. La priorité aujourd'hui, c'est ça, ton jeton, ton âme que tu cherches. Maintenant, ce qu'on appelle amitié, ce qu'on appelle amour, c'est complémentaire. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne soyez pas esclaves de l'amitié. Ne soyez pas esclaves de l'amour. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. Lorsque Coach Amochik a fait cette vidéo-là, Aputu National a changé sa photo de profil où ils étaient trois sur la photo et il a mis uniquement Emma Loes en photo de profil. Nous tous, ici, sur cette toile, nous avons vu Emma Loes aller à Houston où elle a été honorée. Mais curieusement, je dis bien curieusement, Coach Amochik n'a pas été foutu de féliciter Emma Loes. Vous allez me dire que tout va bien entre Coach Amochik et Emma Loes. Moi, je vais vous dire non. Je ne sais pas si... Voilà, je ne peux pas expliquer les motivations de Emma Loes, mais j'ai remarqué que ses amitiés ne durent pas long feu. Tu es venu nous faire un long discours où tu nous as parlé de l'amitié. Co-amitié où on veut monter sur ta tête-là. Toi, tu n'es pas d'accord. Franchement. Moi, au début, je me suis dit non. Coach Amochik ne peut pas parler de Emma Loes parce que c'est les enfants préférés de Dieu. C'est les animaux... Comment on appelle ça ? Les oiseaux de même plumage qui doivent voler ensemble. Quand on regarde dans le fond, on sait automatiquement qu'il y a problème en ces deux dames-là. Ma coach caviar, ma coach kelimpé, je t'aime, je t'apprécie. Oui, mais souvent aussi, quand il y a une petite vérité, il faut qu'on le dise. Vous deux, il y a un problème. Et un jour, le torchon qui est en train de brûler, ça va sortir. J'ai essayé d'analyser un peu le profil de Emma Loes. C'est quelqu'un qui est marché avec les gens qui sont plus bas qu'elle. Je vous explique. C'est-à-dire que Emma Loes, quand elle marche avec toi, elle aime que tu sois sa tchinda, que tu sois juste quelqu'un en fait qui est sous son aile. C'est-à-dire qu'elle aime être vue, avoir de la visibilité, pendant que toi, tu dépends d'elle. Du moment où, justement, tu commences à vouloir t'envoler de tes propres ailes, suivre ta trajectoire, bref, commencer ta life, quoi, entre guillemets, Emma Loes va commencer à te déposer petit à petit. On a vu ça, justement, avec le cas de Yvi Dero. Elle a fait pareil, justement, avec Carmen Sama. Nous tous vous avons vu. C'est ce qui s'est passé, exactement, avec la coach Amonchik. Juste pour vous dire que le message est clair. Le direct que la coach Amonchik a réalisé était un direct, en fait, qui expliquait tout. À vous, maintenant, d'être intelligent et de pouvoir comprendre. Voix Emma Loes, aujourd'hui, au niveau des États-Unis d'Amérique. Recevois un prix de distinction. Du maire de Houston. Vous savez, il y a des villes aux États-Unis qui font toute la Côte d'Ivoire. Regardez, s'il vous plaît, de voir la tenue. Parce qu'elle ne va pas seulement représenter sa personne. Elle va représenter un pays. Elle va représenter un continent. Même le maire, qui sent qu'en attrapant, ça met les gars à fond. Je sens que Brad Pitt, on est capable de demander le numéro d'Emma Loes. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne serais pas surpris d'apprendre un matin qu'Emma Loes a décidé, par exemple, de vivre aux États-Unis pendant près de six mois. T'as un but de perfectionner son anglais. T'as un but de participer à des grands galas. À rentrer dans le milieu, je peux le dire, je peux le dire, dans le milieu et voir Emma Loes demain jouer dans un film. Je ne serai pas surpris. Emma Loes, ton aventure ne fait que commencer. Si les Ivoiriens n'ont pas sûr attraper la valeur que tu es, le monde aujourd'hui est à ta portée. Va et réussis. T'en consens. C'était Vidéo Beuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.